Bonjour à tous, si vous aussi vous êtes déçu par les pains sans gluten que vous trouvez dans le commerce, j'ai trouvé la solution. Grâce à Croustina et l'atelier des chefs, je vais vous prouver qu'il est facile de réaliser un pain sans gluten maison et ultra croustillant. Vous allez voir, c'est facile, Croustina s'occupe de tout. Pour réaliser ce pain, nous utilisons de la farine de riz, de sarrasin et des graines de pavot. Il sera tout aussi gourmand qu'un pain traditionnel en seulement 1h50. Pour réaliser cette recette, il me faut 50 g de graines de pavot bleu, 10 g d'huile d'olive, 5 g de miel toute fleur, 290 g d'eau à température ambiante, 10 g de sel, 50 g de farine de sarrasin, 350 g de farine de riz, 5 g de levure sèche. Commencez par disposer la levure au fond de la cuve. Ajoutez ensuite les 2 farines, le sel et le miel. Enfin, ajoutez l'eau. On va fermer le couvercle et sélectionnez le programme numéro 9. Pour un pain bien gonflé, évitez tout contact entre le sel et la levure. 10 minutes après le début du pétrissage, ouvrez le couvercle et ajoutez l'huile d'olive. 2 minutes avant le début de la cuisson, ouvrez le couvercle et saupoudrez le pain de graines de pavot. Hum, ça sent bon ! J'ai hâte de voir le résultat ! Pari réussi ! Nous avons une belle croûte dorée et croustillante, ce qui peut être difficile à obtenir avec du pain sans gluten. La mie a l'air si moelleuse, j'ai hâte d'y goûter. Pour les personnes intolérantes au gluten, Croustina est l'allié parfait pour réaliser de bons pains. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada